Récoute-moi ce que tu as ressenti en marquant ce coufran de la délivrance en fin de match. Ah ouais, c'est un bon coufran, avec la dernière action. Mais c'est tout pour m'énerver, parce que c'est la fin du jeu. Au moment où tu poses le ballon, tu sais où tu veux la mettre ? Oui, j'essaie de me mettre là-bas, j'essaie de me mettre à tour pour me faire cadrer. Ça permet d'éviter la défaite sur ce premier match, c'était peut-être ça le plus important, non ? Oui, c'est ça le plus important, une fois qu'on prend confiance, une fois qu'on prend le point, c'était bien, c'est un bon point. Qu'est-ce que tu penses de votre prestation ? Oui, c'est bien, on a bien fait, on a bien fait dans le deuxième match, une fois qu'on continue comme ça. Sur la première, c'était peut-être plus compliqué, c'est quoi ? C'est peut-être l'ambiance qui vous a un petit peu paralysé ou pas ? Qu'est-ce que tu en penses ? Non, le premier match, c'était dur. En fait, c'est aussi, il fait bien dans le premier match, mais le deuxième match, on a bien fait, une fois qu'on continue comme ça. Vous avez un coach qui a une philosophie de jeu très différente du précédent. Il faut du temps peut-être pour comprendre, pour réussir à en mettre en place tout ça ? Oui, tout le monde connaît comment on va jouer maintenant. Les coachs, ils aiment le football. Il y a beaucoup de gens qui aiment le système. Ça te plaît, toi, ce football ? Oui, il faut qu'on joue le football, il faut qu'on prenne plaisir pour jouer. Maintenant, on prenne plaisir pour jouer, il faut qu'on continue comme ça. Le prochain match, c'est vendredi, il n'y aura pas vraiment le temps de se reposer, il va falloir vite enchaîner. Ah oui, on a bien préparé pour ça. On a commencé. On va appuyer lundi et vendredi. Maintenant, on va bien reposer pour préparer à vendredi. On a vu à la fin du match Ismaël qui a réuni tout le monde. Vous vous êtes parlé. Qu'est-ce que vous vous êtes dit au bout de ce final ? Oui, on a parlé. Il a dit qu'il faut qu'on continue. On ne lasse rien. On a fait. Après, on est égaliste. Ablaï, c'est un coup franc à Léo Messi ou à la Michel Platini ? C'est le coup franc d'Ablaï. On fait tout pour cadrer. Après, finalement, il rentre. Tu le trouves plus beau que celui que tu avais inscrit contre Guingamp il y a deux ans ? Ah oui, le Guingamp, c'est le plus beau, mais ça, c'est le plus important. On ne va pas dire que c'est un point qui en vaut presque trois compte tenu du scénario, mais c'est un immense soulagement. On peut l'imaginer de réussir à égaliser la toute dernière seconde. Non, c'est sûr qu'on s'en tire bien parce que ce n'était pas facile d'aller accrocher de nul. Donc, je pense qu'on a fait preuve de caractère pour revenir et aller chercher ce match nul. Donc, je pense que ça passe déjà par là. Il faut savoir ne pas perdre et aujourd'hui, on l'a fait. Est-ce qu'on peut considérer qu'il est mérité quand même ce nul, compte tenu de la deuxième militante notamment ? Oui, je pense qu'on a poussé. On a eu des occasions, c'est juste qu'on n'a pas concrétisé. Mais voilà, ça s'est fait dans le dernier instant du match et je pense que oui, c'est mérité. Est-ce que l'interruption de la partie, au début de rencontre, finalement vous a un petit peu freiné ? Non, on savait déjà que ça pouvait arriver. Peut-être pas comme ça, mais on était préparés. Et non, du coup, à partir de ce moment-là, on est professionnels, donc on était obligés de rester concentrés. Et on l'a été et voilà. Vous comprenez l'hostilité, la rancœur des supporters, des ultras ? Oui, c'est sûr que jouer les lundis, on comprend. Là encore, c'est les vacances, donc ça peut aller. Mais quand la saison pour tout le monde va reprendre, ça peut être compliqué. Donc oui, ça se comprend. Mais après, ce n'est pas nous qui faisons les calendriers. Donc si la Ligue a décidé que c'était comme ça, c'est comme ça. Mais oui, je peux comprendre. Comment meubler, enfin meubler, je ne sais pas si c'est le bon terme, ce quart d'heure ou ces 20 minutes ? Quelles consignes on vous donne au sein du staff ? Quel est le mot d'ordre un petit peu ? Non, de rester concentré, de bouger. En plus, on revoit les tactiques pendant cette période-là aussi. Donc non, ça nous permet aussi de re-rentrer dans ce match. Quand on voit un peu ce qui s'est passé en deuxième période, ça a été beaucoup plus fluide pour l'UFC Metz. Comment on vit cette première période ? Il y a de la frustration ? On a l'impression qu'il manque encore quelque chose ? On est en rodage ? Je ne pense pas. Je pense qu'on avait un plan bien établi. Et après qu'on ait pris ce premier but, ça nous a un peu gênés, je pense, pendant un moment. Mais après, on a su se remettre bien, comme on l'a vu sur la deuxième mi-temps. Et voilà, je pense que c'est cette preuve de caractère qu'il faut toujours montrer sur le terrain. Petit Hain vous apporte beaucoup. Il va vous apporter beaucoup ? Oui, bien sûr. C'est un joueur avec beaucoup de qualité. Ça, on le sait. Donc, c'est sûr, ça nous permet de pouvoir jouer entre les lignes avec lui, comme d'autres joueurs encore. Mais non, c'est sûr qu'il va nous apporter. Merci.